Les prix de Formule 1 Aujourd'hui, en direct du circuit urbain de JID, le réseau des sports vous présente la deuxième épreuve du calendrier 2022. Le gris d'avis, 50 tours qui seront disputés sous les réflecteurs. Et tout de suite, vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème côté météo évidemment. Pas de problème, il fait 50 degrés présentement là-bas. Température de piste aux alentours de 29, on aura l'occasion de vous en reparler. Le soleil est couché depuis une cinquantaine de minutes à peine. Pas de problème. Alors c'est donc un tour pour la Formule 1 en avis. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici en tant qu'on baille de Bertrand et de grand-père Patrick Carpentier. Il nous fait plaisir de vous accueillir pour la présentation de ce deuxième prix de la saison. Et messieurs, je pense qu'on a tous très hâte de voir évidemment cette course qui va être présentée sur tous les réflecteurs pour avoir la confirmation de ce que l'on a vu la semaine dernière, de ce que l'on a vu également lors de la semaine dernière, c'est-à-dire Bertrand la semaine dernière, la grande rapidité du côté de Ferrari, la vitesse également du comfortable, les problèmes chez Mercedes. Et déjà, on a eu une petite confirmation lors de la séance de qualification hier, la semaine dernière, avec cette belle position de Sergio Pérez qui a avancé des Sergio rapides également. Oui, euh... 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 surprise! Cette confiture de Wes Hamilton qui a été capable de sortir du cul de Sergio Pérez, on revient immédiatement après avec un commentaire. C'est pas du tout le résultat qu'il attendait. Alors bien, il se plaint entre autres d'un problème d'adhérence. Il n'était pas du tout heureux de ce qui s'est passé. Je viens de dire qu'il a toujours une explication à F1, mais... Hamilton n'avait pas sa performance en cul. Il a dit, tout allait bien, mais les pneus que j'ai mis en cul, ça n'offrait pas autant d'adhérence que ce que j'avais eu auparavant. Donc, il a été surpris. Moi, ça me rappelle des cauchemars que je faisais, puis il n'y a rien à expliquer. Tu ne te l'expliques pas toi-même. C'est un circuit de ville. Tout ce qu'il y a autour du circuit, c'est des villes. Puis ici, j'appelle ça le circuit à serpents, parce que ça tourne tout le serpent, très serpent pour Hamilton. On se pose beaucoup de questions également, Bertrand. Dans quel état d'esprit il est exactement aussi? On l'a vu hier, la semaine dernière, lors de la séance de qualification. Vous aviez présenté des images. Il regardait et observait l'arrière de Sergio Perez. Est-ce que c'est possible pour un champion du monde, multiple champion du monde comme lui, quand même, d'être perdu, d'avoir des questionnements et de réaliser qu'il n'a pas de solution? Les pilotes sont payés pour... Ça se peut qu'il y ait une grosse capacité à un moment donné, parce qu'à 330 pieds, quand vous ne voyez pas 100 pieds en avant de vous, c'est impossible que vous allez être capable. Pour la première fois de l'histoire, les Indycar sont plus pesants que les Indycar. Et c'est pour ça que Mick Schumer s'en est sorti hier. Ici, c'est fou. C'est comme si on vous a dit, « Hey, nous, parlons un peu de ceux dont on a moins parlé, mais qui retiennent quand même l'attention, dont on a moins parlé, parce que je veux savoir, messieurs, ce que vous en avez pensé. » D'abord, évidemment, on regarde le classement. Et il y a Lewis Hamilton, qui termine en dixième position. Tant mieux, tant mieux. Un mot sur Martin Raston maintenant. On doit en parler parce qu'on doit en parler. Les choses ne semblent vraiment pas s'améliorer. C'est un début de saison très difficile. Bertrand, treizième position, douzième position pour Lance Stroll et Bert qui remplaçait Sébastien. Même chose que Mercedes, les gros ennuis avec le nage. Il va falloir régler ça. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil au classement des pilotes après les deux premières épreuves de la saison. Alors, Claire est installé en première position. Carl Sainte, son coéquipier, est en deuxième place. Stappen, cependant, aujourd'hui, vient de réintégrer rapidement cette course avec sa victoire et il engrange les 25 points. George Russell est en quatrième position et son coéquipier, Lewis Hamilton, en cinquième place. Je quitte. Bye-bye. Les prix de Formule 1 Aujourd'hui, du circuit Manos Yes, le réseau des sports vous présente le prix de la ville de Côte. Bonjour, mesdames, messieurs. Bon après-dimanche midi à tous. Au nom de Bertrand, le Tric Carpentier et toute l'équipe technique et de NIC Pierre-Houd vous souhaite la bienvenue. Oui, nous avons trois rendez-vous en après-midi dans cette manche américaine. Je dis au sens qu'on... ce qui est un petit peu plus convaincu. Et lorsqu'on s'est laissé, messieurs, la semaine dernière, on était au cœur de moments touchants avec le décès de Mexico et non pas du pays du Mexique. Et on savait qu'on allait reporter la décision quant au respect ou non du plafond salarial et particulièrement dans le cas de Bull. Bertrand, le verdict a été rendu. Il y a même eu accord entre l'écurie et la fédération. On a admis difficilement cet tort chez Bull et on connaît maintenant les éléments de sanction. Oui, alors douze éléments. Premièrement, une amende de 7 millions. C'est-à-dire qu'on réduit de 10 % les tests aérodynamiques. Qu'est-ce que c'est les tests aérodynamiques? Changer d'aérodynamique ainsi que les nombreux décotés de la voiture. Les ingénieurs de la FAI ont effectué un travail en prof. Tout d'abord par simulation sur une voiture puis en soufflerie pour arriver à une nouvelle définition aérodynamique du aérodynamique. Ce qu'on disait hier, Patrick, je sais pas si t'es d'accord, Bertrand et moi, c'est qu'on pense qu'on a frappé sur la bonne grandeur de clous. Mais est-ce qu'on frappe sur le bon clou? J'espère que ma figure de style est bonne, mais... Elle est très bonne, elle est très bonne. Je quitte, bye-bye.